Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut Jazzy Bass dans la maison ! Salut salut Jazzy Bass ! Bonsoir à toi, bienvenue dans Move Rap Club, tout va bien ? Ouais ça va et toi ? Tranquille ? Très bien, on est ravis de te recevoir ce soir dans Move Rap Club. Ce soir t'es là pour nous présenter Mémoria, ton troisième album solo qui sera dispo ce soir à minuit pour en parler avec moi comme d'hab, Laure est là ! Salut à tous ! Du coup Laure, Ismaël est là ! Salut ce franc, très content d'avoir un compatriote du 19ème arrondissement avec moi ! Ah, on est en mode 20-1 ce soir ! Exactement ! D'accord, d'accord ! Et puis DJ Serum, l'empereur des Hauts de France ! Salut, salut ! Salut Serum, cool ou quoi ? Bien bien ! Alors Jazzy Bass, ton deuxième album solo Nuit est sorti en 2018, il y a plus de 3 ans tout de même, et même si en 2020 t'as sorti la trilogie Mémento, 3 EP de 2 titres pour nous faire patienter, qu'en 2021 t'as sorti Private Club avec tes potos Edge et Esso luxueux, t'as quand même mis un bon moment avant de revenir en solo avec Mémoria, ce troisième album. Alors dis-nous pourquoi, comment ça se fait ? Parce qu'on est des branleurs, parce qu'on est des branleurs bien entendu ! Non mais on pense toujours que ça va aller plus vite, quand j'ai fini Nuit, je me suis dit vas-y... En fait j'ai beaucoup travaillé, mais tu vois, le temps d'avoir l'album qui te plaît, et où tu te sens vraiment prêt, où tu sens que là c'est fini, bah ouais ça a mis je pense 3 ans de boulot, et donc voilà, mais c'est un peu notre rythme avec les gars de l'entourage, j'en ai comme ça ! Vous prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé quoi ! Non, pas spécialement ! C'est la musique qui compte quoi ! Ouais, exactement ! En tout cas là, l'album est vraiment excellent, il arrive ce soir à partir de minuit, ça s'appelle Mémoria ! Fin septembre aussi, t'as lancé Les Hostilités avec le morceau P.Town Blues chez Colors ! C'était une bonne expérience ? Ouais, c'était incroyable ! Franchement Colors, déjà c'est un super accueil là-bas, je tiens à le dire ! En fait, tu vas à Berlin, c'est tout un voyage pour faire un son, et ils t'accueillent super bien, voilà, tu dois assurer, tu dois performer, donc c'était vraiment une putain d'expérience ! Et c'est toi qui as choisi la couleur rose ? Non, mais justement, je me suis dit comment je vais m'habiller pour matcher avec le rose, c'est pas facile ! Mais Cameron arrivait très bien à rider le rose, je me suis dit je vais y arriver ! Mais là, ils m'ont dit, vas-y, let's go sur du rose, et dédicace à Blue Marble, le pantalon, c'est de la marque Blue Marble ! Et ouais, on a bien matché, on s'est pris la tête ! Ouais, ouais, carrément ! Dans ce morceau, P.Town Blues, tu dis, j'essaie de remonter jusqu'à mes premiers souvenirs, comme beaucoup j'ai du mal à accepter le fait que je devrais mourir ! C'est quoi ton premier souvenir alors ? Euh, j'essaye de remonter, comme tu vois dans la phase, donc j'y arrive pas exactement ! Non mais tu sais, ça me fascine pas mal ce truc où tu te dis, mais attends, moi je crois que c'est vers les, vraiment les 3-4 ans, t'as des, tu sais, des petits trucs ! Des flashs, où des fois il se passe un truc et ça te remémore un truc ! Et c'est ça que des fois j'essaie de gratter et de retrouver, tu vois ! Est-ce qu'au moins tu te rappelles de ton premier souvenir de rap ? De rap ! Ouais, j'ai un souvenir qui est que, en fait, quand j'avais 8-9 ans, la plupart des morceaux de rap, je les entendais via des gens qui le chantaient, des morceaux qui passaient un peu comme ça, tu vois, dans notre quartier, mais sans savoir ce que c'est ! Et je me souviens que j'avais été marqué par un morceau sans savoir c'est lequel, et c'était Sensenny Style, et en fait, ce morceau, je voulais le retrouver, donc un jour, bien plus tard, genre quand j'ai, je sais pas, 12-13 ans, il y a un pote qui me passe le CD, et là je vois que c'est la piste 1, et je pète un peu, parce qu'en fait, c'était le premier morceau qui m'avait vraiment marqué, mais je savais pas ! Et du coup, après, je suis devenu fan d'NTM, voilà, carrément, carrément, en parlant de premiers souvenirs rap, DJ Serum nous a préparé un mix 100% jazzy basse en mode rétro, je crois qu'on attaque avec le classique 64 mesures de spin ! Ouais, 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 c'est un morceau où tu rappes sur l'instru de Millbone, TP-Trill, et justement, j'avais une question par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'au jour d'aujourd'hui, là, en 2022, c'est toujours d'actu de rapper sur une phase B ? Est-ce que c'est un exercice que tu pourrais encore faire ? Je viens de le faire, alors il y a trois jours, mais tu poses une bête de question, parce que je me suis permis de le faire en me disant, putain, tu vois, là, c'est un kiff, je peux faire un petit freestyle avant-album, et d'habitude, je l'avais fait, pas sur des phases B, mais sur des prods qu'on avait composés, et là, je me suis dit, mais non, en fait, c'est le moment où tu peux te faire un kiff, donc là, j'ai fait avec J. Cole récemment, et pour se refaire des kiffs de temps en temps, ça fait plaisir, ouais, carrément ! Et donc, aujourd'hui, tu reviens avec Memoria, qui arrive ce soir à minuit, je le rappelle, comment tu qualifies ton évolution depuis le début de ses projets ? Bah, là, en écoutant le medley, et tout, je me dis que... Tu faisais du bon taf à l'époque, déjà ? Ouais, que c'était mieux à l'époque, mais non, franchement, ça s'est modernisé, là, je trouve, aujourd'hui, Memoria, et tu vois, là, quand je réécoute les sons et tout, enfin, je suis content, parce que je me dis que, quand même, j'ai progressé sur certains trucs, l'interprétation, et ouais, on essaie de moderniser un peu, aussi, et voilà, mais ça, en fait, je réécoute jamais, mais là, ça m'a mis dans un délire, genre, il y a des sons, vraiment, genre, Amen, par exemple, je ne l'avais jamais réécouté, et c'est cool, c'est cool. Ça te permet de voir un peu, voilà, la progression aussi, tu m'as dit, tu t'es vraiment pris la tête, sur ce nouvel opus, en tout cas, et ça s'entend, ça s'entend carrément, donc félicitations à toi, encore une fois. Ouais, d'ailleurs, il n'y a pas une petite release partie ? Bah, écoute, en ce moment, c'est la merde, mais Fero, t'es invité au studio, viens, viens à notre studio, et t'sais, passe, là, on va faire une petite release, vous êtes tous invités, t'sais. Avec plaisir, on fait ça, l'album arrive ce soir à minuit, il faut fêter ça. Et pourquoi il s'appelle Memorial Album ? Alors, Memorial, j'avais cherché pendant longtemps un titre d'album, en fait, quand j'étais à 70% de la création de l'album, c'est là que j'ai trouvé Memorial, en me disant, ok, c'est vraiment le mot qui synthétise, à la fois plusieurs thématiques, en fait, ce mot, il synthétise à la fois des thématiques que j'aborde, comme le temps qui passe, le rapport à la trace qu'on va laisser, le souvenir, la mémoire, et c'était un peu le titre du film qui collait aux images que j'avais en tête. Donc, quand je l'ai trouvé, je me suis dit, bon, ça colle au truc, et maintenant que je l'ai, je peux aussi travailler dans cette direction-là. Donc, est-ce que ma meuf qui l'a trouvé ? Ah, toujours une femme, toujours ! Memorial, en tout cas, c'est 17 titres, 6 feet de haut de volée, quand même, il faut le dire, Alpha One, Jossman, Edge, Negfeu, Roadblock, Lailo, j'ai oublié personne. Je ne sais pas si tu as vu, mais il n'y a pas longtemps, il y avait Marc Lavoine qui a été invité chez Quotidien, et au cas où, pour ceux qui ne savent pas déjà Marc Lavoine, c'est ça, voilà. Et c'est un monument de la chanson française, et dans Quotidien, il y a la playlist de l'invité, et Marc Lavoine a donné sa chanson pour une nuit d'amour, et c'était ça. J'aime bien ta voix, j'aime bien comment tu parles. C'était Jossman, le con, on retrouve aussi sur ton album, il fallait que je t'en parle pour avoir ta réaction, même s'il n'y a pas vraiment de réaction à avoir, mais c'est cool, non ? Un mec comme Marc Lavoine, ils sont jaillis. Franchement, ça ne m'étonne pas que Marc Lavoine, il écoute du bon son, tu vois. Genre, quand il écoute du rap et tout, je pense qu'il connaît la musique, tout ça. C'est sûr, enfin, du bon son, c'est subjectif, mais Marco, je sens que tu vois, il a capté. Tu ne trouvais pas ça ouf, quand même, que Marc Lavoine, comme ça, il envoie du Jossman, quand il lui demande c'est quoi que tu veux pour une nuit d'amour. D'ailleurs, toi, si tu devais choisir une chanson pour une nuit d'amour, ce serait cool. Moi, c'est souvent Joao Gilberto, j'ai dit souvent, car je me suis vraiment grillé, je le remets souvent, Joao Gilberto et Stan Guest, c'est un album de Bossa Nova, tu le mets en entier, tu passes une belle nuit d'amour. Ah, c'est bon ça ! Je note, je note, je note, je note, je prends le conseil. En fait, tu as des nouvelles de Nekfeu, c'est l'un des rares qui a des nouvelles. Et comment il va, il va comment ? Il va très bien, il va bien, carrément. Tous les gens qu'on Nekfeu en fit sur leur album, on doit trop leur poser la question, j'avoue. C'est vrai, je ne m'y attendais pas. Et d'ailleurs, il y a Rob Desblocks, anciennement Robin Desblocks, qui est sur ton album, et tu peux nous en dire un petit peu plus sur lui ? Ouais, de ouf. Alors, Rob Desblocks, pour la petite anecdote, c'est un gars qui est venu à notre studio en tant que client pour enregistrer un morceau. Et comme des fois, ça arrive. Et là, en fait, on a pété un plomb. On a dit, mais ce mec-là, déjà, ne paye pas, frérot. Genre, bien tous les jours, vient faire du sang avec nous. Et on l'a trouvé trop fort, en fait. Du coup, il a intégré un peu notre bande, notre collectif. Et voilà, de fait, on a fait ce passe-passe très technique. Parce qu'on s'est dit qu'avec Rob, en fait, moi, je le trouve super, super technique, en fait, surtout. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait faire un truc un peu technique. Donc on a fait un passe-passe sur l'album qui est sale, que je kiffe. On le retrouve sur le morceau mental. Qu'on ne balancera pas ce soir ? Vous ne lâchez pas une petite excuse, je demande quand même. Vu que l'album sort dans trois heures, il faut toujours demander. En fait, tu sais quoi, j'en ai envoyé pas mal en amont. Et du coup, à trois heures près, je me dis, bon, vas-y, tranquille. On va se remettre dans les extraits envoyés. Et vas-y, tu vois. Et on t'a préparé, je te l'ai dit, Jazzy Baz, un petit tu préfères. Enfin, je dis on, mais en vrai, c'est Laure qui a bossé. C'est ça, c'est à nous. OK, du coup, il faut répondre le plus rapidement possible à mes questions. Tu as toujours deux possibilités, OK ? Alors, tu préfères « money over bitches » ou « bitches over money » ? Alors déjà, je ne parle pas bien anglais, donc je dois répondre rapidement. Attends, je vais te le faire avec toi. L'accent était fou, l'accent était magnifique. Même in Belgium, les gars. « Money over bitches » ? Plutôt « money » ou plutôt « bitches » ? Écoute, l'argent avant les femmes, les femmes pour de l'argent, je ne sais plus, c'est Sharaf Tagère, dédicace à lui, qui disait ça dans une vidéo. « Money over bitches all together » ? Pourquoi je veux dire ? On veut tout, on veut tout. OK, OK, c'est clair. Alors, mais du coup, tu ne peux pas me faire ça à toutes les questions. Ouais, non, vas-y, maintenant je vais assurer. Elles sont en français, les prochaines ? OK, elles sont en français. Elles sont en français, pas de souci. Ouais, ouais. Alors, plutôt « Boca Junior » ou plutôt « PSG » ? PSG. « Empanadas » ou « Jambon Beurre » ? « Empanadas ». « Ridez toute la nuitée » ou « Session Studio Nocturne » ? « Session Studio Nocturne » ? Plutôt « Rome » ou plutôt « Whisky » ? « Rome » « Marquer l'époque » ou « péter les streams » ? « Marquer l'époque » ? « Stanley Kubrick » ou « Francisco Pola » ? « Kubrick » « Gorham City » ou « P-Town » ? » C'était quoi le premier ? « Gorham City » ! « Ah, Gorham City ! » Non, je sens qu'aujourd'hui, vous voulez parler mal de mon accent en anglais. « Gorham City » ! C'est pas mal ça ! Il a dit « belgo-américaine » ! Écoute, « Gotham Town » ! « Gotham Town » ! On va faire le mix des deux ! » Ok, pas mal ! Et enfin, la loyauté ou le respect ? Ça va de pair, non ? Ouais, ça va de pair. Il faudrait que ça va de pair. Ouais, la loyauté et le respect, de belles valeurs. Ok, merci. De belles valeurs. Merci à toi. Pas mal ce petit « tu préfères », merci Laure pour ça. Empanadas, c'est normal parce que t'es d'origine argentine, pour ceux qui ne le savent pas. Du côté de maman, je pense. Ouais, c'est ma mère, ouais. Surtout, c'est trop bon, les empanadas. En plus, je ne suis pas argentin, je les dégagne, mon gars ! C'est ça, il y a un bon truc à Paris. Tu ne sais pas si tu te fais livrer, je te le conseille classico. Mais évidemment ! Mais le jambon-beur, quand même, les gars, c'est pas mal aussi ! Pour Radio France, c'est à 35-40 minutes, donc c'est vrai que je ne peux pas tout le temps... Mais ça m'est arrivé ! J'en ai converti certains à la radio, d'ailleurs. Mais disons, une empanadas au jambon-beurre, c'est la meilleure, c'est ma préférée. Donc encore une fois, on peut allier. Et voilà, on a tout lié, finalement. On lit tout. Et voilà, le PSG, c'était forcément le PSG. Après, je vais certainement me ridiculiser, mais grâce à toi, j'ai appris un mot, en tout cas. C'est Albi Céleste. Car je ne savais absolument pas, je ne suis pas dans le foot du tout. Ah, c'est pour ça, en fait. Donc je ne savais pas du tout ce que c'était Albi Céleste. Et pour ceux qui ne savent pas Albi Céleste, parce que c'est un mot aussi, en fait. Ce n'est pas que pour désigner l'équipe de foot argentine. Ça veut dire, si tu vois un mur et qu'il y a des rayures blanches et bleu clair, comme l'Argentine, tu dis c'est Albi Céleste. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, je ne sais pas à quel point en français, en vrai, il est intégré. Mais en Argentine, ça veut aussi dire, ce mot-là, en fait, ça désigne le drapeau argentin, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Donc les rayures. Donc voilà, si vous pouvez le sortir, tenez. Si vous l'avez déjà dans une conversation, tu nous regardes ça. En société, ça peut le faire. Tu vois ce que je veux dire, tu te balades avec ta meuf, tu vois le mur un peu. Mais attends, c'est un mur albicé. Ça marche tout de suite. Là, c'est utile, l'album, écoutez-le. C'est utile, il y a des choses utiles comme ça. Exactement, morceau sur lequel on retrouve Jossman, d'ailleurs. Exactement, en refrain. Comment tu l'as connecté, Jossman, d'ailleurs ? Jossman, on discutait un peu, tu vois, depuis un moment. C'était peut-être croisé une ou deux fois. Et moi, surtout, j'écoute sa musique depuis toujours, tu vois. Donc j'avais beaucoup saigné une tape à lui qui s'appelle Zéro dollar. Il avait bien saigné. Et j'avais suivi tout le reste. Et je voulais faire un morceau avec lui parce que je trouve que c'est un des meilleurs, tu vois. Donc je l'ai contacté. Il m'a dit oui, on a bossé ça bien. Moi, j'ai une question de Spi sur le feat avec Leilo. Tu l'as fait totalement venir dans ton univers musical, on va dire, je trouve. Un truc très jazzy même aussi, quelque part. Comment ça s'est construit ce feat avec Leilo ? Avec Leilo, en fait, Leilo, il est très rigoureux, exigeant. Il veut toujours faire le meilleur morceau possible, que ce soit sur son album, sur quand il est invité, tu vois. Donc franchement, on s'est beaucoup pris la tête. On a fait un autre morceau déjà. On a fait celui-là. On l'a travaillé, on l'a mis un peu dans tous les sens. Ça se ressent à la fin. C'est un peu un patchwork. Et moi, je trouve qu'on a allié les deux univers justement parce que moi, je suis en auto-tune passe-passe avec lui. À un moment, il y a un passage trappé, un passage plus acoustique. C'est un délire ce morceau. C'est un des morceaux dont je suis le plus fier de l'album. Et c'est grâce également, bien sûr, à Leilo qui, de part, franchement, bosser avec lui en studio, c'est un délire. C'est un délire. Je m'entends. En tout cas, l'album est très bien construit. Que moi, je trouve, de manière un peu calme. Et puis après, c'est un peu plus énervé au milieu avec des sons peut-être plus New York, j'ai envie de dire. Et puis après, ça part un peu, je dirais peut-être un peu à R&B, mais moderne. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec des saturations, ce genre de choses, plus de champs. Et puis voilà, ça se calme un peu comme ça. C'était une volonté de ta part de le faire comme ça ? Oui, en fait, je veux condenser dans mes albums un peu le bouillon d'influence que j'ai. Et des délires du moment aussi qui m'inspirent dans les années où on fait les albums. Donc, j'essaie de trouver le bon équilibre entre rassembler ça dans les mêmes morceaux et pas que ce soit trop dispatché. Mais que voilà, on se prenne un peu toutes mes influences à travers l'écoute de la vie. Et donc, je l'ai dit, on va parler du temps tout de suite avec Ismaël. Évidemment, Jazzy Bass, dans cet album, tu mélanges le passé, le présent, le futur. On se perd un peu dans l'espace-temps de tes pensées. Donc, j'ai conçu une interview dans laquelle, à mon tour, je vais jouer avec l'espace-temps. Dans le projet, on sent que tout ce monde en suspend un peu avec la pandémie. Et tout ça, ça t'a fait cogiter sur la manière d'utiliser ton temps. Imaginons qu'on puisse suspendre le temps pendant un an, deux ans. Un temps qui ne s'écoulerait pas du sablier, pour reprendre le titre de l'album. Un temps gratuit. Là, à l'heure actuelle, tu l'utiliserais pour faire quoi ? Très, très banalement, je profiterais des miens. Je profiterais des gens que j'aime. Franchement, passer du bon temps. Je trouve que c'est le truc qui nous échappe à chaque fois, avec cette vie rapide. Donc, ouais, passer du bon temps avec les miens, tout simplement. Ça fait dix ans que tu as sorti ton premier projet. Donc, un peu plus de dix ans de carrière, de fait. Dans l'album, il y a le son Élément 115. Dans la science-fiction, c'est un élément chimique qui permet de voyager dans le temps. Si tu pouvais revivre ou vivre différemment un moment de ta carrière, de ces dix ans de carrière, tu choisirais quoi ? De ma carrière ? Peut-être le moment où j'ai arrêté de faire du son un peu trop longtemps. Tu vois, un moment, je ne sais pas, j'ai arrêté. Mais je pense que je n'étais plus trop, tu vois, assez bien, confiant avec mon truc, tu vois. Et là, je pense que c'est dommage parce qu'en fait, mais je pense que ça m'a servi en même temps. C'est ça, ça t'a construit. C'est ça, ça m'a construit aussi. Mais c'est vrai que ce moment-là, en vrai, si j'avais fait la même en faisant du son, je pense que ça aurait été cool, tu vois. Juste un truc que je suis obligé de t'en venir sur un petit truc. Pourtant, je me considère plutôt comme un geek, mais Élément 115, je ne savais pas du tout que c'était un... J'ai fait mes recherches, attention ! Ah non, je ne le savais pas non plus. Tu me rassures, mais j'imagine que toi, tu le savais. Écoute, quand Nekfeu l'a posé, je ne savais pas. Je lui ai dit, c'est quoi Élément 115, gros ? Il m'a expliqué. C'est Milou ! C'était pareil. Merci. Il y a une phase, moi, dans l'album qui m'a marqué. Tu dis, être artiste, c'est ne rien céder. Et je me suis dit, dans ta carrière, c'est quoi la décision que tu es le plus fier d'avoir pris, tu vois, dans le mode business ou carrière ? Franchement, pour l'instant, dans le business, tu as vu, je n'ai jamais eu de problème parce qu'en fait, je suis un relou. C'est-à-dire, depuis toujours, on ne peut pas me baiser, entre guillemets, tu vois, en termes de business, il n'y a jamais eu de galère. J'ai toujours dit non quand je sentais les bourbiers, machin. Jamais, tu es dans un bourbier, gros. Donc, en fait, j'ai toujours voulu être tranquille et su, tu vois, filtrer un peu les mauvaises personnes, etc. Et pour moi, déjà, c'est ça. En fait, je suis vraiment de nature comme ça, tu vois. Donc, rien céder, déjà, là-dessus. C'est ma musique, c'est mon art. Il n'y a personne qui va grailler dessus s'il n'y a rien à voir, tu vois. Donc, ça, depuis le début. Et je le conseille à tous parce que, franchement, en 10 ans de carrière, je n'ai jamais eu de galère. Et après, c'est artistiquement aussi parce que, franchement, tu peux être très matrixé par l'envie de percer, l'envie de succès et tout. Et c'est ce qui peut niquer ta musique. Donc, rien céder, rien céder sur l'artiste style, jamais. En tout cas, tu n'iras jamais en major, apparemment, ça, c'est sûr. Tu le répètes encore dans cet album. Mais ça dépend du deal, bien sûr, s'il est à mon avantage. Mais non, mais en fait, nous, c'est en distrib, même avec des majors, on peut collaborer. Mais tu vois, en distrib, c'est le fait de, là, je rentre dans le business, mais de posséder sa musique qui est important. Tu ne peux pas céder le fait que quelqu'un possède ta musique que tu as fait, ça n'a aucun sens. Bien sûr, oui, d'accord. Continuons le voyage dans le temps. Alors, je sais que tu es un fin connaisseur de l'histoire du rap. D'ailleurs, tu fais référence, je crois que c'est dans le premier morceau, Source Awards 95. Grand moment épique, moment guerre d'Eastro Bad Boy. Si tu avais le choix de casser l'espace-temps et que tu pouvais vivre un moment marquant de l'histoire du rap, US ou FR, tu te transposerais où et quand ? Ouh, ça, c'est chaud, ça. Franchement, je pense que je serais en studio dans des créations de morceaux un peu mythiques qui m'ont fait kiffer, tu vois, genre, je ne sais pas, peut-être j'aurais été là quand Big L, il faisait Lifestyle of Dapper and Dangerous, tu vois, son album. Je ne sais pas, juste être là et le voir faire. Ouais, c'est genre en studio, regarder les artistes pour faire pareil après à Montreuil avec les gars. C'est une bonne réponse. Ouais, très bonne réponse. D'ailleurs, ça me fait penser que je réponds moi aussi. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu ferais ? J'ai déjà entendu que Jay-Z, Notorious Big et Busta étaient dans le même lycée et qu'ils rappaient ensemble souvent avant, ça freestylait dans la cour. Et là, j'avoue que ça pouvait être sympa d'être dans la cour. Pas mal, pas mal. Et il paraît que Busta cramait tout le monde. Ah bah, je peux étonner, c'est sûr, il a dû arriver, il a dû les punir. Dans ce projet, tu t'interroges sur la trace que tu vas laisser, beaucoup, c'est une question qui revient. Imaginons que tu te téléportes dans 15 ans et tu as accès à un échantillon du public rap de dans 15 ans. Quelle trace t'aimerais avoir laissé ? Comment tu veux qu'il parle de toi ? Franchement... Tu dis que t'es là pour marquer le strap game dans le projet. On va pas mentir, j'aimerais qu'il dise du bien, déjà, du bien et que non, je me bats toujours pour être un peu le meilleur. Mais bon, c'est un rêve, c'est un rêve. S'il pouvait dire, ah, ce mec-là, c'était le meilleur, c'était le boss. Jazzy boss, c'était pas trop. Tout simplement le numéro. Ouais, ce serait la bonne réponse. Jazzy boss, en fait. Jazzy boss. Voilà, très bonne réponse. C'est toujours le top, c'est comme ça. Justement, transition avec la question suivante, dans Pit & Blues, tu dis ma marge de progression a l'air d'être infinie. Dans un autre son, tu affirmes qu'à chaque album, tu passes un cap. Quels sont les skills que tu penses avoir acquis, déjà, sur ce projet-là, par rapport à avant ? Je pense que j'essaie de mieux allier la spontanéité et l'exigence. Ça veut dire que des fois, j'ai trouvé ma musique trop scolaire, trop exigeante, mais du coup, plus assez spontanée. Et des fois, trop spontanée, un manque de maîtrise dans ce que je faisais. Et du coup, c'est dans la création, la méthodologie que je m'applique à mettre beaucoup de spontanéité, à vraiment m'en foutre. Et après, avec cette matière-là, mettre beaucoup d'exigence pour faire les meilleurs morceaux possibles. Donc ça, je pense que c'est le truc où j'ai progressé pour arriver à un truc plus équilibré, qu'on sente quelque chose de brut et de travailler. C'était vraiment l'objectif de l'album. Ça te prend du temps, ça, la conception de tes morceaux à toi ? T'as un processus lent ? Ce qui me prend du temps, c'est surtout réfléchir, travailler ma méthodologie, chercher l'inspiration, pour justement avoir un moment où j'écris et que c'est rapide et ce qui sort, c'est vraiment lourd. Et pour ça, il y a un peu d'entraînement, un peu presque d'échauffement où il faut écrire un peu de la merde pour ne pas rouiller et avoir ce moment où t'as un jet miraculeux qui arrive. J'allais y venir, c'était ma question suivante, justement. Au cours de ta carrière, t'as déjà été soumis, t'en avais parlé, à des vraies pannes d'inspire aussi, à des moments. Ouais, bien sûr. À l'angoisse de la feuille blanche, comme beaucoup d'artistes, de fait. Comment toi, tu gères cet espace-temps un peu particulier, compliqué, où on a l'impression de se perdre, en fait ? Ouais, en fait, c'est dur d'attendre l'inspiration. Tu peux l'attendre à l'infini, il faut aussi un peu la provoquer. Et donc, mon père me disait tout le temps, c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration, monsieur. Donc, on y va, on y va. Les mains dans le cambouis. Mais cette phrase, je l'ai toujours en tête. Tu vois, t'as des freins, je vais la garder, je vais la garder. Et ça, je me dis tout le temps, non, j'essaye. Et tu vois, des fois, je m'y mets à 23h, c'est nul, c'est nul, c'est nul, mais je persévère. Et vers 2-3h du mat', ah, en 15 minutes, j'ai fait un bon truc, tu vois. Donc, il faut persévérer, franchement, il faut persévérer. Restez connectés, vous êtes avec Jazzy Baz sur Move dans Move Rap Club. Ismaël, Laure et DJ Serum sont là également. On va retrouver Laure tout de suite qui va te faire une petite interview spleen et idéale, si j'ai bien compris. Exactement, bah oui, un peu de psychologie de comptoir, ça fait pas de mal, on est d'accord. Ok, j'ai pas beaucoup de questions, j'en ai que 4, donc concentrons-nous, on va y arriver. Première question, dans quel mood sens-tu que tu es le plus créatif, Jazzy Baz ? Quand je suis à fleur de peau, franchement, quand je suis à fleur de peau, je suis plus créatif, j'arrive à mieux écrire sans réfléchir. Mais comment ça quand t'as fleur de peau, quand t'es énervé ? Ouais, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse. Mais quand tes émotions sont un peu exacerbées. Dans cette discussion un peu tout à l'heure de la méthodologie, j'arrive maintenant à, tu vois, quand je me lève un matin. Aller chercher ce sentiment. Alors justement, plus à savoir que là, c'est le moment d'écrire, c'est-à-dire aujourd'hui, t'es pas bien gros. Et peut-être que si t'as écrit à la fin de la journée et fait un putain de morceau, te sera mieux. Et profite de, tu vois, donc... Mais vu que je suis à fleur de peau, très rarement, ça va, tu vois, il y a tous les 4 ans un album. Donc voilà. C'est les 3 ans, pas plus de 3 ans. Mais du coup, c'est ça, c'est pas un sentiment que tu vas chercher, tu te lèves le matin, tu te dis dans... Non, je me lève pas le matin en mettant une corde à mon cou pour essayer de faire l'album le plus triste. J'ai dit, tu voudrais pas qu'on se dispute comme ça, j'arrive à sortir quelque chose. Surtout que l'album est pas triste. Il y a un spleen, il y a une mélancolie, mais il n'est pas triste. Mais c'est vrai que quand j'écris, il y a un truc en moi qui ressort, qui est plus, ouais, des émotions plus mélancoliques, etc. Parce que c'est souvent la nuit que j'écris et que je suis face à moi-même. Et il y a ce côté exutoire. Je veux que même les morceaux bounce comme Arkham Anthem, par exemple, c'est spé quand même. Bon, il parle de son nom Arkham, qui est le fameux asile de fou. C'est sombre de Gotham, c'est sti. Mais c'est sombre, ouais, c'est sombre, ok. Alors, ponds-tu tes meilleurs sons lorsque tu t'auto-détruis ? J'ai beaucoup lutté contre, depuis le départ, en fait, mon projet sur la route du 314, je me suis dit, il ne faut jamais que tu associes le fait de faire du bon son à te bousiller. Parce que c'est ce que je faisais. Et du coup, je faisais des tests. Je me disais, là, tu vas faire un son totalement sobre. Tu vas voir s'il est aussi bien que l'autre quand tu étais totalement bourré, foncedé. Bon, celui bourré, foncedé était beaucoup mieux. Mais je travaillais ce truc-là, tu vois. Et parce que les artistes ont tendance à vouloir laisser une partie d'eux, tu vois, et l'échanger contre leur art. Donc, j'essaie de travailler là-dessus. Mais franchement, en fait, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Et des fois, il n'y a pas besoin de psychotropes pour faire de la bonne musique. Un message pour la jeunesse. Alors, c'est quoi l'amour véritable pour toi ? La confiance. Je pense que c'est beaucoup la confiance avec son partenaire. C'est vraiment genre... Ouais, la confiance pour moi. Ok. Parce que toi, des fois, tu lui racontes des histoires de fous quand même dans tes musiques. Je ne sais pas si elle a la confiance, ta dame. Il vient de dire qu'il était sorti, là. Elle arrive à avoir confiance, tu imagines ? Non, non, couple solide. En plus, tu dis, je vais lui dire un petit je t'aime et vas-y, il faut un truc comme ça, tu vois. Non, l'amour, non, c'est vrai. Tu me mets dans la sauce, comme ça. Pourquoi il me met dans la sauce, comme ça ? J'espère qu'elle ne va pas écouter cette émission. Tout à l'heure, il va parler de sa dame, en plus. Tranquille et tout. Elle a écouté l'album, j'imagine. J'ai déjà fait un S.O. ma meuf. Allez, je lui en remets un. Allez, c'est qu'à deux. Ok, dernière question. Toi, tu parles assez facilement de la mort, j'ai l'impression. Est-ce que ça ne te fait pas peur ? Je pense que c'est une manière, quand j'en parle, de... En fait, il n'y a que quand j'écris que je réfléchis à ça, je crois. Parce que sinon, voilà, c'est pas le sujet qui est le plus agréable, pareil, pour aborder sa journée. Mais c'est fascinant. Pour moi, c'est plus fascinant qu'inquiétant. C'est fascinant parce que personne n'est revenu pour nous dire ce que c'était. D'ailleurs, j'adore même les gens qui vivent des expériences de mort imminentes et qui racontent un peu, tu vois, ce qu'ils ont vu. Les expériences de vie après la mort. Tu vois, c'est incroyable. Donc moi, c'est plus quelque chose que je trouve fascinant qu'inquiétant. Il y a un titre, tu dis, je ne sais plus lequel, où tu dis, je n'ai pas peur de mourir tant que ma vie est intense. Oui, exactement. Voilà. C'est ça. Franchement, non, mais j'essaie dans ma musique de transmettre quand même cet amour tout simplement de la vie. D'essayer de, voilà, qu'on profite, qu'on passe un bon moment et on verra pour la suite. Mais tu as conscience quand même qu'on va tous crever, quoi. J'en ai conscience, malheureusement. J'en ai pas encore parlé de la pochette et t'es quand même connue pour avoir des pochettes à chaque fois très marquantes. Celle-ci, comment, alors je crois que c'est Régular et Julien Liénard à la photo qui ont travaillé ça. Comment vous avez conçu cette pochette-là et qu'est-ce qu'elle signifie ? Alors, on voulait qu'il y ait mon visage. On voulait que mon visage soit un peu déformé. Et en fait, c'est Régular. qui a eu l'idée de prendre, en fait, on a trouvé, c'est presque une vitre de salle de bain, tu vois. Mais avec un grammage spécial qu'il avait vraiment en tête, des petits points. Cette vitre a un nom. Je ne connais plus le nom, mais cette vitre a un nom. Et du coup, on a fait appel à Julien Liénard, qui est un excellent photographe, pour essayer de travailler un truc toujours un peu artistique et se faire plaisir. Moi, c'est ce que je demandais en gros à Régular, c'est de se faire plaisir. Et puis, maintenant que tu le dis, quand je la re-regarde, c'est vrai que je la vois à la vitre. Ouais, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui demandaient si c'est sur Photoshop, un effet ou autre. Mais non, c'est vraiment... C'est une vraie photo. Ouais, franchement, ça tue. Juste un truc, au début d'émission, on a parlé du freestyle que tu as lâché, ton traditionnel freestyle. Je mets un petit extrait. Le morceau s'appelle 1989 Freestyle. Donc ça, c'est pas sur l'album, c'est un petit cadeau, un petit bonus des bonus que Jazzy Baz a envoyé. Et vous le disiez, c'est une reprise du morceau January 28, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, de J.Cole. On va se quitter là-dessus. On rappelle quand même que le Memoria Tour 2022, la billetterie est ouverte. Tu seras accompagné de Esso, Luxueux, de Edge également, de Johnny Ola. Exactement. Et je précise qu'il reste très, très, très peu de place pour La Seagal. Genre... Très, très, très peu. Genre c'est compré. Genre trois, quoi. Genre trois, trois, trois. On est trois, quatre, quatre, quatre. Qu'incidence ? Il sera en plein team, il sera en plein team. Genre vraiment, allez-y tout de suite si vous voulez en être. En tout cas, Esso à tous ceux qui ont pris leur place avant même que l'album sorte. Ça me fait chaud au cœur de ouf. On rappelle que l'album arrive ce soir à minuit. Mais en tout cas, il va falloir streamer sa fort jazzy base. On va te laisser le dernier mot. Bah, dernier mot. Oui, bah merci. Franchement, merci. Merci infiniment pour l'accueil. Merci à toi. Merci à vous pour les chroniques et tout. Non, c'était lourd. Je passe un bête de moment. Eh bien, très bientôt dans MoveRapClub. Tu reviens quand tu veux et tout de suite, on vous laisse. Merci Ismaël. Merci Laure. Merci DJ Serum.